Un sit-in a eu lieu devant l'ancien hôtel Marhaba, Mercure, qui est baptisé actuellement sous le nom de Decapolis de Cameroun. Les employés se plaignent de leurs droits bofruits depuis l'annonce de la fermeture de l'hôtel il y a trois mois. Anissa Tahar a couvert le sit-in et s'est entretenu avec M. Nyang Suleyman, représentant de Cameroun à Nogchad. Aujourd'hui, mercredi 13 juin 2012, un sit-in a eu lieu devant l'ancien hôtel Marhaba, Mercure, qui est baptisé actuellement sous le nom de Decapolis de Cameroun. Les employés disent réclamer des droits bofoués depuis l'annonce de la fermeture de l'hôtel il y a trois mois. Ils se sont réunis devant les portes closes de l'hôtel. Une trentaine de salariés ont crié du même cœur et décrié la même situation. Les murs de l'hôtel Marhaba sont la propriété de la SNIM qui avait signé un contrat de gérance avec le groupe hôtelier Accor. A ce moment-là, l'hôtel Marhaba est devenu l'hôtel Mercure, durant cette période de renaissance de ce florent de l'hôtellerie qui va de 2000 à 2009. Il était géré par le groupe français Accor. Suite à des tracasseries administratives qui l'ont éloigné de nos cieux, le groupe Accor a cédé son monument de l'histoire de notre capitale au groupe de Cameroun, qui possède plusieurs résorts dans le golfe du Mexique. Notamment en Colombie, Panama et autres au lieu du tourisme latino-américain, selon leurs dépliants exposés dans leur site web. Accor avait cédé le fonds de commerce de sa filiale locale, la SMEH, au groupe Decameroun qui a pris le contrôle de celle-ci et lancé la nouvelle dénomination de l'hôtel en le baptisant Decapolis au lieu de Marhaba. C'était en 2009. Ainsi, de 2009 à 2012, l'hôtel sera géré par Jean-Marie Gras, représentant de Decameroun en Afrique. Le fondé de pouvoir de Decameroun en Mauritanie est Niang Suleymane, que nous avons rencontré afin de nous éclairer sur cet imbroglio qui aurait pu passer inaperçu s'il y avait un conflit social qui oppose une centaine d'employés avec la SMEH. Version Decameroun. Je défie quiconque pour nous parler de non-paiement des droits. Je peux vous montrer le document de l'inspection du travail qui, pour moi, est un véritable cutis dans le sens où l'inspection note lui-même, vous pouvez lire, est appréciée. Accor avait signé un contrat de 15 ans d'exploitation de l'hôtel avec la SNIM, mais ils ne l'ont exploité que durant une période de 10 ans. Contacté, la SNIM déclare ne pas être concernée par ce conflit social. Sahel TV a couvert le siting et fait parler long des délégués du personnel. Nous réclamons seulement les droits des travailleurs qui ont été licenciés d'un licenciement abusif et quand ils ont porté plainte à l'inspection du travail, la direction a réfugié de se présenter à l'inspection du travail. L'ancien fleuron de l'hôtel Marhaba a continué de fonctionner, même après le départ du groupe Accor et cela pendant 8 mois, jusqu'à la fermeture définitive de l'hôtel. Fin janvier 2020, mettant ainsi au chômage technique 85 employés qui réclament des droits, comme bien l'inspecteur régional du travail estime que Décapolis de Cameroun a payé tous les droits de licenciement à tous les employés. Les employés déplorent leur licenciement abusif suite à l'erreur stratégique commise par la SNIM d'avoir cédé cet hôtel à une société non solvable et dont la crédibilité reste à vérifier. Plusieurs centaines de femmes s'étaient rassemblées dans l'UMAFEC pour faire pression sur les autorités publiques et obtenir un espace pour construire un marché où elles exercent leur talent de commerçante. Cette expérience prouve que l'union des femmes fera leur force. Aperçu avec Amal Abdelgadr. En Mauritanie, plusieurs centaines de femmes rassemblées dans l'UMAFEC, l'union mauritanienne des femmes entrepreneurs et commerçantes ont construit un centre commercial à Nouakchott, appelé marché des femmes. C'est en 1993 que l'aventure a commencé. Cette année-là, le MADNITMOGEYA a réussi à rassembler autour d'elle 200 femmes, des petites commerçantes appartenant pour la majorité d'entre elles, au secteur informel et quatre dirigeantes de grandes entreprises. Les années 1993, les femmes entrepreneurs et commerçantes ont eu un problème au marché de la capitale. Elles ont signé un contrat. Ces femmes croyaient qu'elles vont être propriétaires, mais finalement, elles ont signé un contrat bidon. C'est un contrat location simple. Il y a eu, en ce temps, des femmes qui ont porté plainte, qui ont été révoltées un peu. C'est là où j'ai eu l'idée de faire un réseau de femmes. J'ai eu l'idée qu'on doit faire l'union mauritanienne des femmes entrepreneurs et commerçantes. La première des choses, j'avais rédigé une lettre et j'avais envoyé à l'État mauritanien chercher un terrain pour réaliser ce centre commercial. Le président avait donné l'ordre de nous attribuer le terrain. On a payé le trésor public et on a commencé à faire l'étude technique et financière. Et on a commencé à chercher avec les bailleurs de fonds pour le financement du centre commercial. Et à la fin, sans réponse, j'ai pu collecter avec les femmes 61% et 33% décrocher avec l'AGBM. Et tout cela, c'est ce fonds propre des femmes. Donc, je vais vous dire que nous, les femmes entrepreneurs et commerçantes, on a réalisé ce centre commercial avec nos fonds propres. Le centre commercial, d'une surface de 8400 m2, reparti sur deux étages, comprend 240 boutiques et magasins qui, aujourd'hui, appartiennent en pleine propriété aux membres de l'Union. Notons que le marché des femmes qui n'est occupé que par des femmes n'est pas le seul site où elles exercent leur talent de commerçante aguerrie. C'est ainsi que la télévision du Sahel a pu visiter un autre marché très prisé. Par les femmes commerçantes, il s'agit du marché capital où les femmes sont présentes, mais moins que les hommes, qu'elles ne concurrencent pas du tout. Les femmes se portent plus sur le secteur de l'habillement féminin et celui des enfants. Ces activités contribuent à l'émancipation des femmes en Mauritanie. Pour cela, leur activité est encouragée surtout par les pouvoirs publics. Depuis le 31 mai, des soirées culturelles sont organisées par le Conservatoire international mauritanien des arts de Nouakchott, avec la collaboration de l'ambassade des Etats-Unis dans le but de promouvoir la culture de chaque communauté mauritanienne ou laïkan. Le Conservatoire international mauritanien des arts de Nouakchott avec la collaboration de l'ambassade des Etats-Unis organise depuis le 30 mai 2012 des soirées culturelles dans le but de promouvoir la culture de chaque communauté mauritanienne. Pour cette occasion, des programmes riches en couleurs sont offerts durant cette soirée, à savoir des animations théâtrales qui mettent en valeur les différentes coutumes et traditions dans chaque culture. Après les démonstrations des sonikés le 30 mai dernier, ce fut le tour de la culture mort ce mardi 12 juin au siège du Siman à Tavarzena. L'objectif est de montrer les coutumes, les marais traditionnels, les chants et les danses. Nous, j'ai commencé à travailler ici, je suis là qui m'occupe de tout. Je suis là qui fait de la décoration, chercher les groupes, organiser toutes les fêtes. C'est pour motiver un peu tous les artistes de tous les instruments. Le projet primordial, c'est de faire découvrir nos différentes cultures, parce que chacune des cultures a sa propre culture, c'est ce qui fait la beauté de la Morsanie. Donc nous voulons faire comme les gens qui viennent ici. Leur seul marque essentielle, c'est ce qui s'instruise dans cette culture. Mais nous, étant conservatoire, qu'est-ce qu'on voudrait ? Qu'à travers ces manifestations, qu'on ait des éléments qu'il faut pour on voir les danses, les chants et l'art plastique. L'art plastique, où est-ce qu'on le voit ? Dans les décorations qu'il y a, dans les hainées, dans les bijoux et tout. C'est ça notre but au fond. Une soirée qui a permis à plusieurs spectateurs étrangers de découvrir la richesse culturelle dans la société Mors. Toujours dans le programme de Siman, le rendez-vous pour une prochaine animation est prévu le 28 juin avec la communauté Wolof et le 12 juillet avec la communauté Polar. Rappel des principaux titres C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada